Mais c'est l'heure de retrouver Nathalie Collin-Fagotin, psychologue diplômée, formatrice, auteure et spécialiste de la famille. Bonjour Nathalie. Diorana Nathalie. Ça va bien ? Je vais bien, merci. Quelles sont les conséquences psychologiques du confinement ? Il y en a forcément, et vous les évoquez en donnant des outils à nos auditeurs. Dans un instant, on vous parlera de ces plannings d'activités qui sont à télécharger sur les différents sites internet, pages Facebook. Avant cela, une question pour terminer la semaine. Quel conseil vous donnez à ces personnes qui sont confinées seules ? Parce qu'il y en a, et comment on gère ça au quotidien ? Alors la solitude, pour le rappeler, est un sentiment qui touche tout le monde. On n'a pas forcément attendu d'être confiné pour ressentir la solitude. De nombreuses études ont déjà été mises en place pour comprendre les causes de ce sentiment de solitude. et son impact, notamment sur le bien-être des personnes, sur la santé également. Dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est isolé seul dans un appartement, et bien que ce soit le cas pour un certain nombre de personnes, soit par choix, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités de confinement. Donc ils se retrouvent en fait isolés dans un logement. Donc il y a vraiment un isolement social qui, de fait, qui se produit. Mais le sentiment de solitude, il peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut se sentir seul aussi en étant entouré de personnes. C'est indépendant de la proximité physique. Il y a des études, par exemple, qui montrent que, suivant l'âge que l'on a, la génération à laquelle on appartient, il y a entre 50 et 70 % des personnes qui se sentent seules. Donc c'est énorme. Quand on sait surtout que la solitude peut avoir des essais, comme je le disais, sur le bien-être. Et puis il y a des liens, par exemple, qui ont été identifiés entre la solitude, et la dépression, ou certains troubles physiques. On sait aussi qu'on a tendance, du coup, à être plus vulnérables, notamment aux maladies, quand on est soumis à un sentiment de solitude. Donc c'est quelque chose qui vraiment est important. Et que pour certains d'entre nous, nous vivons avec beaucoup de douleur parce que nous sommes des êtres sociaux, faits pour avoir des liens sociaux. Et donc c'est ça, en fait. C'est le conseil d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Est-ce qu'il y a des choses, d'un comportement qui pourrait faire un peu signal d'alarme ? Oui. Le sentiment de solitude, quand il devient trop lourd, alors on dirait ici qu'il y a une sorte de fio qui s'installe comme une lassitude. On n'a plus d'énergie pour faire les choses qu'on a à faire dans la journée. On se sent fatigué. On a la notion qu'on va dormir, mais on n'a plus vraiment l'énergie qu'on avait avant. Et puis voilà, on va se sentir plus fragile physiquement, mentalement. On n'a pas forcément... Voilà, c'est un sentiment de mal-être global, du feu qui peut survenir, qui est assez proche des signes qu'on va trouver, par exemple, sur les débuts de la dépression. Donc les signes avant-coureurs, c'est sans doute ça. Et puis, de toute façon, pour certains, certains vont identifier clairement qu'ils se sentent seuls. Donc en tout cas, quand on se sent seul, ce n'est pas un constat à prendre à la légère. On a des choses à... On peut mettre en place certaines choses. Oui, quand on est face à la solitude, on est fataliste, on est grognon. Est-ce que parler à soi-même, dans un miroir, ou se parler à soi-même, est un bon réflexe ? Ou est-ce qu'on pourrait être pris pour un fou et ça pourrait, au contraire, augmenter la pathologie ? Alors, ça peut être... Pourquoi pas, si ça fonctionne ? De toute façon, on va chacun se trouver des moyens qui nous conviennent. Là où la solitude peut être un peu mieux vécue, c'est quand on arrive à se sentir bien avec soi-même. Alors, ça peut paraître complètement évident, mais pour beaucoup de personnes, par exemple, éteindre toute source de bruit autour d'eux, éteindre la télé, la radio, le téléphone, et se retrouver, justement, seule à seule, seule avec soi-même, ça peut être quelque chose de vraiment difficile. Alors, apprendre à apprivoiser sa solitude, c'est quelque chose qui ne se fait pas en un jour, mais qui a son importance. Par ailleurs, certaines personnes vivent tout assez paisiblement leur solitude en vivant, ben voilà, seule, isolée socialement, mais aussi en sentant un sentiment de bien-être quand ils se retrouvent au calme et seuls en face d'eux-mêmes. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas profiter de cet isolement pour apprivoiser la solitude qui, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, est une condition de notre état humain. Donc, c'est un sentiment que nous avons tous, un jour ou l'autre, à affronter. Nous, êtres humains, nous sommes complexes. Heureusement, vous avez quelques outils pour nous aider dans notre quotidien, dans cette nouvelle façon de vivre. On parle de confinement, et en l'occurrence, aujourd'hui, ceux qui sont confinés seuls. Si on a des membres de la famille qui sont seuls, évidemment, on prend contact avec eux, on les écoute, on parle, on dialogue, au téléphone, Internet, pour ceux qui sont connectés. Oui, alors, bien sûr. C'est important qu'il y ait ce lien social. Tout à fait. On l'a déjà mentionné, mais c'est vraiment important. Je vais juste ajouter une autre précision par rapport à ça. En fait, ce n'est pas la quantité de liens sociaux qui va compter, c'est la qualité des liens sociaux qu'on va établir. Il y a même de récentes études qui ont effectivement été faites sur les réseaux sociaux. On entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Quant à l'utilisation, à la qualité des contacts qu'on va établir via ces réseaux sociaux, ça va avoir des effets plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Et rappeler que garder des contacts avec les personnes qui sont proches et avec qui on a des sentiments forts dans la vie en général, ça va être important. Pour tout le reste, peut-être justement c'est l'occasion un peu de faire un tri et de faire un ménage parce que toutes les relations ne sont pas aussi qualitatives. Et les relations qui ne sont pas qualitatives, c'est-à-dire par exemple les connaissances avec qui on ne partage pas forcément des moments intimes ou même amicaux, ne vont pas forcément avoir les mêmes bienfaits. En revanche, quand les liens sont de qualité, là, on aura vraiment des bienfaits encore une fois sur le bon mètre. Et puis, se rapprocher également, alors on le fait dans la vraie vie, c'est-à-dire on a des groupes d'affinité, des groupes que l'on retrouve parce qu'on a une activité commune, un sport commun. On va avoir des échanges, du coup, sur une passion, par exemple, commune. Alors on peut le faire aussi via les nouvelles technologies, se rapprocher. Si ce n'est pas encore le cas, on peut trouver et chercher. Il y a une multitude de possibilités aujourd'hui. Il y a les nouvelles technologies pour se rattacher. Par exemple, un groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes idées ou les mêmes passions. Merci infiniment, Nathalie. On va garder ce lien de qualité entre nous et on vous remercie d'avoir donné quelques clés encore une fois cette semaine pour nous aider, nous et nos auditeurs, téléspectateurs dans le confinement. Et aujourd'hui, les confinés seuls, on l'a appris, on peut être entourés, mais seuls. La qualité du dialogue. Malou, je parlais de votre site internet, familypsy.com, mais également une page Facebook plutôt bien alimentée avec notamment le planning d'activités à télécharger. Ça, c'est pour organiser les journées des enfants, c'est ça, en confinement ? Oui, c'est ça. Les routines pour les enfants qu'on aménage et qu'on travaille. Du coup, ça va être l'actualité de la semaine prochaine avec la continuité pédagogique qui va se mettre en place, mais on en reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nathalie. Colin Fagotin, spécialiste de la famille. Bon week-end à vous. Vous êtes en télétravail, donc bon courage. Malou. 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 Sous-titrage ST' 501 ...